Voilà, j'espère. Merci infiniment. Je vais commencer par peut-être deux questions. La première raison de la création de la commission d'enquête, c'est l'augmentation de la dette depuis 2017. Donc, nous avons une discussion avec la personne qui vous a précédé, qui a estimé que le point, le point qui a été le point de bascule, ça a été le mouvement des gilets jaunes, avec deux parties. En fait, dans la première partie vertueuse, on peut le dire comme ça, une deuxième partie où il y a eu autre chose qui s'est passé. Donc, j'aimerais voir votre analyse sur la cinétique, sur les causes éventuellement extérieures ou sur les décisions qui ont pu être prises. Et la deuxième raison et la deuxième question, et je reviens sur votre... sur quelques travaux, d'ailleurs, que vous avez publiés. Est-ce que la dette crée de la croissance ? Est-ce que la dette crée toujours de la croissance, quel que soit son niveau ? Je fais référence à des travaux que vous avez publiés. Le rapporteur a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a de la bonne et de la mauvaise dette ? Est-ce qu'il revient un peu à ça, mais pas totalement ? Est-ce que, quoi qu'il en coûte, vous avez eu, par exemple, la possibilité de l'analyser sur... Est-ce qu'il a été finalement tout compris, bénéfique ou pas ? Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de le dire ? Par exemple, par comparaison internationale. Alors là, je partagerai l'analyse, je vais regarder mon graphique sur les faits des mouvements sociaux, et je pense que ce n'est pas fini. Sur la dynamique de la dépense, dans une situation où il y a une sorte d'incapacité à augmenter les impôts. Donc une des définitions de l'insoutenabilité de la dette, c'est quand un gouvernement ne peut agir ni sur la dépense, parce que politiquement c'est impossible, ni sur l'impôt, prenez un impôt de 100%, vous ne pourriez pas agir sur l'impôt. Donc si c'est un impôt de 50% et qu'il y a une très forte résistance psychologique, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, à l'augmentation des taux, le gouvernement, qui ne peut pas toucher à la dépense parce qu'il est bloqué par un compromis social qui est défavorable à la baisse des services publics, eh bien il va accroître sa dette. Le mouvement des Gilets jaunes se place probablement dans ce cadre, et il rappelle que ceux qui sont sans voix, en général, utilisent la violence contre l'Etat, et le mouvement des Gilets jaunes, c'est le mouvement des sans voix, je crois que j'ai écouté, mais je n'ai pas lu encore un livre d'un collègue sociologue qui dit un peu la même chose. Alors, ça c'est le premier point, donc je partage, mais c'est une légère augmentation. Ensuite, j'ai regardé, puisque depuis 1974, vous le savez, les déficits sont chroniques. Ce qui caractérise notre période, ce n'est pas tellement la tendance à la hausse de la dette, c'est le fait que c'est la gestion post-crise, parce que toutes les crises génèrent des dettes. Donc c'est vrai en 1993, c'est vrai en 2008, encore plus, et c'est vrai en 2020. Évidemment, les crises économiques n'ont pas la même nature que la crise sanitaire, mais les gouvernements, dans les trois situations, ont réagi pareil, sauf qu'ils n'ont pas forcément réagi pareil en post-crise. Donc si ça vous intéresse, j'ai un graphique que j'ai construit et qui montre cet effet. C'est-à-dire que vous avez une croissance de la dette à chaque crise, une baisse en période de stabilisation de la croissance, une baisse en période de retour à la normale après une épidémie. Mais cette baisse est toujours moins importante. C'est-à-dire le taux de baisse, on baisse en milliards d'euros, mais c'est moins important. Alors là, l'indicateur est tout simple, c'est l'écart entre le montant en milliards d'euros de l'année 2017 et l'année 2018, l'année 2018-2019. Et en fait, on voit que ça baisse après 2020, mais ça baisse beaucoup moins que ça n'a baissé, par exemple, après la crise de 2008. Et comme on est déjà à un niveau très élevé, ça va entretenir le... Alors, on y reviendra peut-être, puisqu'il n'y a pas ces faits, mais je pense que c'est important d'expliquer pourquoi. Il n'y a pas d'effet boule de neige, donc il n'y a pas d'effet d'entretien de la dette par la dette, mais le niveau de la dette reste très élevé. Alors, une des explications possibles, c'est dans cette littérature sur l'incapacité d'un gouvernement à baisser la dépense, puisqu'il ne peut pas toucher à l'impôt. Et je verrai deux pistes, trois, il y en a beaucoup, mais pour la France, ce qu'une partie des économistes appelle un risque de gérontocratie. C'est-à-dire qu'on a une très forte demande de dépenses sociales, de dépenses de santé, de dépenses de retraite. Les gouvernements doivent répondre à ces demandes. Et quand vous regardez la période 2017-2023 sur les données qu'on a de l'INSEE, c'est vraiment ces postes-là, les dépenses de santé, évidemment, par la crise Covid, qui augmente. Donc, quand un groupe, le corps électoral est constitué de personnes vieillissantes, qui vont demander des dépenses qui leur sont favorables. Et en plus, et c'est ce que dit un économiste très réputé, et en plus, comme ils veulent de la dépense sans l'impôt, c'est très facile de déplacer la charge de la dépense dans le futur. Donc ça, ce serait un premier point. C'est ce côté, c'est toujours très intéressant d'étudier la dette, sur le côté incapacité, enfin, demande sociale de dette, en fait. L'autre point, c'est les marchés financiers. On constate que quand les marchés financiers, ceux qui vont profiter de ces politiques monétaires favorables, accommodantes, les premiers, c'est les marchés financiers. Donc, ça booste les inégalités, parce que c'est eux qui prennent le crédit en premier. Et donc, il y a une demande, et Benjamin Constant, depuis le 19e siècle, l'a montré. Il y a une demande des prêteurs en faveur d'une dette, parce qu'eux, ils récupèrent la rente, et les contribuables paient la dette. Donc, c'est tout bénéfice. Alors, c'est moindre, puisque les taux ont beaucoup baissé, on y reviendra peut-être, que l'Union européenne, la zone euro, en fait, nous protège, et peut-être que mon collègue vous l'a dit, et ça nous permet, nous, la France en particulier, d'être un peu clandestin. Parce que normalement, quand la dette augmente, le pays voit son taux de change baisser. Quand son taux de change baisse, il y a un risque inflationniste, et ça peut faire le Liban en 2019, ou l'Argentine. Donc, souvent, les crises de dette finissent en crise d'hyperinflation, et nous, on est protégés par la zone euro, mais on est protégés parce qu'on a des pays vertueux, des pays qui respectent leurs paroles. Et j'aurais pu commencer par là, je pense que s'il y a une discussion dans cette enceinte sur l'excès de dette, légalement, oui, nous sommes en excès de dette. Après, économiquement, effectivement, c'est ce dont on parle. On est peut-être en excès de dette parce qu'on ne peut pas agir sur les deux leviers que sont l'impôt, d'un côté, et la dépense. Alors, il y a un troisième point qui me paraît important, c'est ce qu'on appelle la théorie des gouvernements faibles. Dans les années 90, on a observé que les gouvernements qui étaient fragmentés, qui avaient une très faible majorité, étaient des gouvernements qui avaient très rarement la possibilité de réduire les dépenses, donc de s'engager dans des politiques d'assainissement. Alors, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que le gouvernement actuel n'a pas de majorité, clair, et donc il est dans cette situation des weak governments, donc des gouvernements qui ne peuvent pas engager des grandes réformes, et agir sur ce mécanisme de baisse de la dépense. Alors, il y a deux canaux. Le premier, c'est que quand vous avez un gouvernement faible, les électeurs peuvent difficilement voir la responsabilité du gouvernement, donc on ne sait pas trop qui, parce que le gouvernement peut toujours reporter la responsabilité sur le fait qu'il n'a pas de majorité, que l'opposition ne fait pas son travail, etc. Et l'autre point, c'est le fait que c'est difficile de baisser les dépenses quand vous avez beaucoup de droits de veto, enfin, beaucoup de députés qui ont la possibilité de négocier des programmes qui sont favorables à leur circonscription, ou à leur idéologie, ou à toutes sortes de choses, puisque leur voix, en fait, compte beaucoup pour le gouvernement. Et donc, j'ai l'impression que cette période de 2022-2023, alors je n'ai pas de chiffre 2024, vous devez les avoir, sur l'INSEE, ça s'arrête en 2023, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe pour pouvoir confirmer cette idée qui est dans la littérature et qui a été, elle, observée, mais pour d'autres situations, d'autres pays. Alors, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Je vais passer la parole, monsieur le rapporteur. Je compte sur vous pour que vous nous adressiez le fameux graphique, là, que vous aviez sur les yeux, qui vous intéresse, et puis peut-être un peu de littérature sur la théorie des gouvernements faibles. C'est assez intéressant. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur Vakini, pour votre disponibilité. J'ai une question, quand même, sur à vous entendre. On a le sentiment que la dette est un outil qui pourrait être à disqualifier en soi. Est-ce que vous considérez que l'outil de l'endettement doit être à disqualifier pour ce qu'il est, notamment, moi, je pense aux dépenses qui nous dépassent, notamment aux dépenses de transition énergétique, et on en revient, là, à la question qualitative de l'endettement, au fond, pourquoi s'endetter ? Et deuxièmement, vous l'avez évoqué, mais effleuré, est-ce qu'on peut, selon vous, dire qu'il n'y a pas de niveau d'endettement maximal et que, dans le fond, la question est plutôt de savoir si l'on est en capacité, un, de rembourser sa dette, à la fois parce qu'on a une crédibilité de politique économique, et, deux, de maîtriser nos déficits publics par le biais des dépenses ou des recettes ? Donc, est-ce que vous nous diriez qu'il n'y a pas de niveau d'endettement maximal ? En revanche, là où j'ai une interrogation, c'est par rapport à l'audition précédente. M. Eccal nous disait, en somme, la question n'est pas tant une question de dépenses publiques, une question de moindres recettes, ou plutôt que les recettes auraient été réduites avant même d'avoir réduit les dépenses publiques. Et vous nous dites, dans le fond, nous, on a plus un sujet de dépenses qu'un sujet de recettes. Est-ce à dire que notre politique économique pêche par la question de ces dépenses plutôt que par la question de ces recettes, ce qui serait différent de ce que nous venons d'entendre ? Moi, j'ai des questions sur les comparaisons européennes. Est-ce que vous disposez d'éléments de comparaison européenne sur la réponse aux chocs externes qui ont été apportés, soit en matière sanitaire, soit en matière énergétique ? Et je m'interroge également sur, et c'est aussi l'objet de notre commission d'enquête, l'impact des mesures discrétionnaires de ce quinquennat en dehors de toute forme d'héritage. Parce que ce qu'on a vu dans la précédente audition, c'est que, dans le fond, le déficit public était moins élevé que chez nos partenaires européens, à tout le moins en début de période entre 2017 et 2020. Mais pour autant, partant d'un niveau d'endettement beaucoup plus élevé, c'est ce niveau d'endettement-là qui a créé une dette publique qui l'incombe de rembourser ces dernières années. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je vais faire les choses un peu dans le désordre, mais commencer pour garder une certaine cohérence par rapport aux questions précédentes. sur la question des causes de la dette. Est-ce que c'est la dépense ou les recettes ? C'est un débat traditionnel. Là encore, je pourrais vous mettre à disposition quelques graphiques. Il me semble que la dette française est soutenable sur un critère de soutenabilité, mais elle est insoutenable sur au moins trois autres. telle que la théorie économique que je connais, et peut-être que mon collègue en connaît d'autres. Le premier critère de soutenabilité, ce qu'on appelle le critère de soutenabilité forte, c'est quand la charge d'intérêt de la dette publique couvre le solde primaire. Le solde primaire, c'est dépense, moins charge d'intérêt, et recette. Et si vous faites le calcul, donc là encore, je mets à disposition un graphique, vous voyez que cette soutenabilité forte, alors ce n'est pas nouveau, puisque la soutenabilité forte, elle disparaît en France en 1981. Là aussi, la théorie économique dit qu'il y a un biais partisan. Globalement, si vous lisez Jean-Noël Janonnet, il écrit ça aussi, les gouvernements de gauche, en général, sont plus favorables à la dette que les autres. Donc, 1981 n'est pas une date. Ensuite, il y a la question comment les gouvernements de droite, qui sont plus généralement, avec un corps électoral, plus sensibles aux questions de dette, réagissent à la dette des gouvernements passés. Donc ça, c'est un autre point. Alors, pour vous répondre, donc ça, c'est le premier critère, et là, la questionnalité forte, c'est-à-dire que le solde primaire est de plus en plus important, le solde déficitaire et la charge d'intérêt, et c'est vrai pour 2023, c'est 50 milliards d'euros, vous le savez mieux que moi. Et donc, il y a un écart qui s'est creusé. Et donc, si on s'en tient à ce critère, qui est dans la littérature, c'est pas soutenable. C'est-à-dire, si on continue comme ça, c'est pas soutenable. Après, il y a un critère de soutenabilité faible, qui est tout simplement la différence entre les recettes et les dépenses, donc recettes fiscales et non fiscales. Là encore, alors c'est un peu moindre, mais ça s'écarte. En revanche, il y a un troisième critère, et c'est peut-être celui-là qu'utilisait, c'est la fameuse boule, l'effet boule de neige. Donc là aussi, je peux vous mettre à disposition des statistiques de la Commission européenne. C'est vrai que la politique monétaire permet au gouvernement de s'endetter à bas prix et qu'il n'y a pas d'entretien de la dette par la hausse des taux. Mais de fait, ça ne relève pas de la responsabilité des gouvernements français, ça relève de la responsabilité de l'Union européenne. Donc c'est une protection que nous avons. Et là, vous avez deux stratégies. Je peux aussi vous montrer les graphiques sur l'Allemagne et la France, et ça m'a beaucoup frappé, parce que l'Allemagne profite de cette baisse des taux, mais ce n'est pas propre à 2017-2023, profite de cette baisse des taux pour se désendetter. La France utilise cette baisse des taux pour augmenter sa dépense. Donc vous n'avez pas d'effet boule de neige, mais vous avez un effet d'opportunisme. Et ça peut expliquer, alors après on viendra sur votre question, est-ce que c'est souhaitable ou pas, d'un point de vue économique, mais c'est quand même un phénomène. Et la quatrième soutenabilité, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'impossibilité d'augmenter les impôts. Alors ça, on peut faire une réforme de la structure des impôts sans toucher au taux. C'est possible. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Et puis la question de la dépense. Est-ce qu'on touche à la dépense ? Alors, et donc, ça vient à votre deuxième point. Est-ce que c'est une crise de la dépense ou une crise de l'impôt ? Alors, un, il faut rappeler que quand vous étudiez cet effet boule de neige, vous avez taux d'intérêt moins taux de croissance. C'est ça qui fait le calcul. Il faut que le taux d'intérêt nominal soit inférieur au taux de croissance. inférieur au taux de croissance. Le taux de croissance, il va être... Il n'est pas exogène. Enfin, en France, nous sommes une écoline ouverte. Donc, si vous faites une corrélation simple entre croissance française et croissance mondiale, ça marche à 100%. C'est-à-dire que notre taux de croissance, il est très dépendant de l'étranger. La croissance mondiale détermine notre taux de croissance. Mais on peut quand même avoir des leviers internes. Et la finance publique a trois leviers. La dette, la recette, la dépense. Et là, il est évident qu'il y a un débat à l'intérieur de la profession des économistes sur le rôle que peut jouer la dépense. Ça se rend tous d'accord pour dire que l'impôt est un frein. Que vous soyez keynésien, classique, nouveau classique, je ne sais pas quoi, tout le monde dit que l'impôt est un frein. Parce qu'il crée des effets d'inactivité. Il a un coût de perception élevé. Donc, on calcule, en gros, il y a une équipe de Montpellier, ils disent que pour un euro prélevé, c'est un euro 20, un euro 30 que la société supporte. Donc, ça veut dire que ça, c'est un calcul moyen. Il est très différent. Là encore, je peux mettre, c'est une étude de 2013 financée par le ministère des Finances, je crois. Donc, voilà. Et donc, après, ça dépend des types d'impôts. Il y a des impôts qui sont beaucoup plus coûteux en termes de croissance que d'autres. Après vient la question de la dépense. Et ça nous permettra d'aller à cette question. Est-ce que vraiment, on peut observer un niveau d'être au-delà duquel la croissance baisse ? Sachant que, je vous l'ai dit, pour nous, c'est difficile parce qu'on peut avoir une observation statistique, mais pas connaître exactement dans quel sens ça joue. Mais, donc, un, il faut bien avoir conscience que la dépense aussi a des effets d'inactivité. Donc, vous le savez, la dépense a un effet d'entraînement. Mais la dépense a un effet d'inactivité. Et cet effet d'inactivité est d'autant plus grand, et vous avez raison, que la dépense est dite improductive. Donc, c'est une dépense de transfert. Si vous regardez l'évolution des dépenses en France, ce sont plutôt les transferts sociaux, les prestations qui ont augmenté, et pas les dépenses en capital, pas les dépenses en investissement. J'étais même surpris, en regardant récemment les données, que mon propre ministère, l'enseignement supérieur, n'a pas été tellement bien servi dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces dépenses dites d'éducation, si vous regardez d'autres pays, elles ont augmenté beaucoup plus. La France, elle a une structure des dépenses qui n'est pas favorable à la croissance. C'est-à-dire que ce n'est pas que la dépense est toujours mauvaise pour la croissance, c'est que sa structure des dépenses, et je pense que c'est lié à son équilibre politique, sa structure des dépenses n'est pas favorable à la croissance. Donc, il y a un effet d'inactivité qui est lié pour les prestations sociales, au fait que quand vous donnez un euro à quelqu'un, il ne va pas produire cet euro. Donc, il y a un effet d'opportunisme. Quand vous levez des fonds et que vous créez des marchés publics, l'entreprise va se détourner des marchés et va se concentrer sur son marché local. Donc, vous avez des tas d'effets. Il y a des effets d'éviction, ce qu'on appelle les banques paresseuses. C'est-à-dire que les banques vont commencer à uniquement financer une partie de leur fonds propre par des titres publics. Et donc, elles ne vont pas s'interroger à sélectionner correctement les projets entrepreneuriaux. Donc, il y a de multiples effets qui ne sont pas forcément perçus comme ça. Vous savez ce qu'on dit depuis le 19e siècle, qu'un bon économiste, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Donc, on voit tout de suite l'effet de la dépense. Vous allez me dire, oui, mais il y a un euro public, ça a construit une école. Mais il y a aussi cet euro public emprunté. Il a détourné l'attention des acteurs d'autres opportunités. Et c'est cet effet-là qui va générer les effets négatifs de la dépense et de la dette sur notre activité. Sachant que je vous ai dit, il n'y a pas, on ne nie pas, il n'y a pas d'effet d'entraînement. Mais à un moment donné, l'effet d'entraînement devient plus faible que l'effet récessif. Et c'est ça qu'on cherche quand on cherche la non-linéarité. Alors, d'après moi, j'ai lu quand même beaucoup, beaucoup d'articles. Je pense que c'est autour 75%. Mais alors, c'est général pour tous les pays. 75% du PIB. Du PIB, pour le ratio d'aide publique sur PIB. Et on a aussi un effet non-linéaire de la dépense. Il est beaucoup plus faible, mais on va rentrer dans le détail. Et ça dépend un peu de votre période d'observation. Parce que si vous observez sur 200 ans, vu qu'en début de période, vous avez très peu d'impôts, très peu de dépenses, très peu de dettes, ça va plomber votre niveau au-delà duquel votre point se renverse. Donc, moi, je ne serais pas forcément en accord avec mon collègue s'il vous a dit que la dette était uniquement portée par l'impôt, par une baisse des impôts. D'autant qu'on sait qu'un gouvernement a deux stratégies. On l'a dit, la recette et la dépense. Et on sait qu'avoir une stratégie uniquement fondée sur la dépense est beaucoup plus dangereuse qu'avoir une stratégie qui consiste à soit augmenter les impôts, soit baisser les dépenses, puisque la croissance, elle est très dépendante de la croissance mondiale. Donc, vous prenez un risque. Et en tant que bon père de famille, tout Parlement devrait être prudent et donc devrait agir sur les leviers qui sont les siens. Merci beaucoup.